Musique Salut les abonnés du futur, j'espère que vous avez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur Jump Force Voilà ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé sur le jeu Ouais c'est pas faux Voilà aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau build Aujourd'hui on est là pour le build de Gojo Satolo V2 Voilà parce que j'en avais déjà fait une sur la chaîne mais version non Ryuki Tenkai Là on le fait en mode Ryuki Tenkai donc c'est à dire sans son bandeau Et ça fait plaisir, n'hésitez pas à donner une note sur 10 Comme d'habitude ça fait extrêmement plaisir Donc comme d'hab je vais vous montrer les techniques que j'ai fait Comment on crée le personnage ou trouver les vêtements Voilà je vais tout vous montrer tout de suite, ça fait extrêmement plaisir Mais comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un maximum de mira et pouces bleus De partager en masse la vidéo également, ça aide au référencement Évidemment de mettre un maximum de commentaires aussi ça aide au référencement Et bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner les frérots en activant la petite cloche Pour tous ceux qui regardent les vidéos sans être abonnés Abonnez-vous, rejoignez l'aventure On est bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne Donc vraiment ça me ferait extrêmement plaisir de les atteindre Bref, on va pas intergiverser plus longtemps que ça Je vais vous montrer comment on crée Gojo Satoru au niveau des vêtements Et puis après on ira voir tout simplement comment le créer physiquement Allez c'est parti, let's go ! Alors pour tous ceux qui avaient déjà regardé la première vidéo Gojo Satoru Bah c'est à peu près la même chose, c'est vraiment la même chose Sauf pour les cheveux et les yeux, on changeait totalement Bien évidemment là vous allez aller dans cette boutique Et vous allez, voilà vous prenez tenue Vous allez directement dans haut Et après vous allez en bas Et vous allez prendre tenue des colliers numéro 2 Que ça soit en haut, en bas et même les pieds Vous allez prendre bien évidemment celle-ci Voilà celle tout en bas Voilà vous prenez les bottes numéro 7 Vous aurez entièrement la tenue de Gojo Satoru Donc maintenant je vais vous montrer comment on crée la tête de Gojo Satoru Alors si vous le voulez, vous pouvez tout simplement faire un petit peu plus grand Gojo Parce que Gojo est assez grand au niveau de l'anime et même du manga C'est un personnage très grand et je crois qu'il fait à peu près 1m97, un truc comme ça C'était pas à me dire ça en commentaire J'ai mis en termes de, par contre de technique, pas de technique mais je veux dire en termes de coups J'ai mis la version Naruto Pour vraiment faire un changement avec les Gojo Quand vous passez en mode Ryuki Tenkai Voilà vous êtes en mode Naruto Et vous vous faites kiffer, vous changez totalement de gameplay Ça fait un petit changement mais en même temps pas un gros changement pour Gojo Car la version Gojo que j'avais fait à l'époque Bah tout simplement c'était avec la version Saiyan Et là je l'ai mis en version en mode Ninja Donc en mode Naruto Comme ça au moins on fait un petit changement entre Ryuki Tenkai Et nous Ryuki Tenkai D'accord Bref maintenant on va aller voir les techniques Pareil j'ai changé totalement les techniques Alors je vais pouvoir vous proposer des techniques à peu près similaires Malheureusement il y a deux techniques qui seront en DLC Donc il faut avoir les DLC pour pouvoir jouer avec ces techniques là Mais voilà après bien sûr vous pouvez évidemment faire après vos builds à vous au niveau de Gojo Il y a plein de techniques qui ressemblent à celles de Gojo Bon on va voir tout de suite les techniques Donc pour la première technique j'ai mis le Detroit Smash 2 Tout simplement All Might Vous avez le Detroit Smash de Midoriya qui est gratuit Donc vous vraiment si vous voulez jouer avec un Detroit Smash Vous pouvez prendre quand même celui de Midoriya Ça restera le même principalement Sauf que bah il fera pas ce côté vent qui fait celui de All Might J'ai pris le N de Meluem Parce que comme vous le savez en Ryuki Tenkai It is l'infini Et bon il touche de très très loin Voilà j'avais envie vraiment de représenter ça Par rapport à monsieur Gojo Satolu Mais pour changer vous pouvez mettre un contre Donc par exemple un contre de Goku ou autre chose Vous pouvez mettre un contre qui fera tout simplement pareil que le N Oh ok La troisième technique j'avais utilisé le méga rayon astral en temps normal pour Gojo Voilà en version non Ryuki Tenkai Mais en version Ryuki Tenkai je me dis il est plus fort Donc son rayon astral basique il le fait normalement Et il peut faire vraiment mal Par contre cette technique vous pouvez l'avoir gratuitement C'est celle de Yusuke Donc vous inquiétez pas celle-ci vous l'avez gratuit Ensuite en technique ultime je me suis référé au dernier coup qu'il fait dans l'animé Donc la grosse boule violette Mais malheureusement il n'y a pas ça Hormis si vous voulez vraiment représenter le côté violet de la boule Vous pouvez vraiment prendre la boule de la mort de tout simplement Freezer Mais moi je voulais vraiment qu'il reste à terre Car tout simplement c'est ce qu'il fait dans l'animé Donc j'ai pris la grenade lumière de Piccolo San Pareil elle est gratuite vous pouvez le faire Donc on va maintenant aller faire comme d'habitude le petit combat Voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de ce petit build Et puis nous on est parti Let's go ! Allez les gars c'est parti pour jouer avec Gojo en mode Ryukitenkai Ça fait plaisir Voilà en mode vraiment j'ai vraiment mis les yeux bleus comme il a dans l'animé Bien sûr on peut pas faire exactement comme dans l'animé Ou dans le manga c'est un peu compliqué Mais j'ai essayé de le représenter au plus possible Donc ça fait plaisir Allez du coup on est parti Hop mode Gojo activé Grand Leicero de Feline de Joda Oh là oh là Oh putain c'est vrai qu'il casse la garde Gohan Hop on se recharge C'est parti Allez viens là Hop esquive N'oublie pas que je suis Gojo Sato lui mon pote Hop Aïe aïe Asta il me fait mal Asta Oh là oh là Aïe 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 Viens là Calme toi frérot Voilà calme toi je t'ai dit Respect Gojo Hop le N de mes l'UF Boum Eh je suis pas venu ici pour souffrir ok Hop attention on ne bouge pas Respect Gojo Je suis en mode Ryuki Tengkai Grand Leicero Hop Attention attention Oh Raygun allez hop Allez on y va c'est parti Boum 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 Hop Oh là là on est bien on est bien on est bien Oh là là attention Genkai no Koeru Ouais voilà Allez A plus dans le bus comme on dit Asta Hop Parfait Oh il nous a mis Il nous a mis le foley de Dettouba Alors j'ai pris aussi le Kakashi Etoshiro pour représenter l'équipe des blancs Aux cheveux blancs aux cheveux blancs Dites pas que je suis raciste On se calme tout de suite Attention L'équipe aux cheveux blancs Tiens Oh là Je ne suis pas serein avec eux Oh bah non j'ai gagné au temps J'ai gagné au time J'avais oublié que l'autre il y avait le timer Il va falloir que j'enlève le timer Parce qu'il est chiant pour faire les Tout simplement les tests De build Hop si Ah bien là Ah c'est vrai que j'ai pas de dash Voilà hop le petit Le petit coup Parfait Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Jump Force Donc ça me J'ai un peu de mal Pantera Oh putain Oh putain j'avais oublié qu'il lâche tout de suite C'est vrai qu'il se transforme pas lui Nikirikon c'est n'est que Nikirikon T'es galope Ça fait mal Ça fait mal J'ai mal Allez viens là viens Tiens Tiens Grimjo Hop le petit détruit smash Je te calme Respect Et là il gomme Et là il gomme Voilà Oh putain Pantera On va essayer de mettre la grenade lumière du coup Allez parfait Hop Hop Clac Le petit hen Rap et cap Ça passe Attends bouge pas Bouge pas Hop Maintenant On se met en mode Totalement Ryukin Tenkai Allez Boum Et voilà Comment Gojo Il est là Il est présent Gojo Satoru Le beau gosse De Jujutsu Kaisen Mais oui c'est clair Eh bien les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu Voilà le petit build de Gojo Satoru Alors il est pas mal Il est vraiment pas mal parce qu'on a deux techniques qui peuvent utiliser qu'une seule barre Donc du coup vous pouvez vraiment faire beaucoup de coups sans forcément utiliser beaucoup de barres Le N de Meluem Incroyable hein On n'oublie pas que c'est une des meilleures techniques du jeu au niveau de ça Donc vraiment le mettre sur Gojo Satoru en mode Ryukin Tenkai Je suis entièrement comblé et entièrement d'accord pour le mettre Parce que n'oublions pas que le pouvoir de Gojo en Ryukin Tenkai c'est l'infini En tout cas voilà n'hésitez pas à vous ce que vous avez pensé du build Vraiment en commentaire Voilà ça aide au référencement on va pas se mentir Mais comme je le rappelle j'aime bien partager et discuter avec vous en commentaire Voilà avoir des débats constructifs bien évidemment On est pas là pour vraiment prouver que quel est le meilleur Gojo Satoru Non n'oublions pas que là c'est un build pour vous faire plaisir Pour pouvoir créer votre perso Faire exactement le même personnage Parce que tu ne peux pas le faire clairement Gojo Satoru C'est juste voilà une petite pichenette Ça fait plaisir au moins vous aurez l'impression un peu de le jouer Moi quand je l'ai joué il était vraiment pas mal J'aimais bien les combos et tout ça Il était super intéressant à jouer En tout cas moi je vais pas faire de la diversité plus longtemps cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu en masse Et puis voilà faites moi exploser cette barre de mirage plus bleu Ça fait longtemps ça fait longtemps voilà Je sais qu'en plus avec les let's play Bah y'a pas beaucoup de gens qui regardent Noni En fait moi péter cette barre ça me ferait vraiment plaisir Et puis nous on se retrouvera du coup pour le prochain vidéo Pour le prochain live et encore une fois pour le prochain vidéo Allez ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz